Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père tout puissant, je viens dans ta présence, dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour les gens qui sont déjà touchés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi en son moment, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où il souffre, les femmes qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont en genoux, nous venons dans l'humilité, nous ne venons pas dans nos noms, mais nous venons dans ton nom parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour la visitation, merci pour les gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps, à partir de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était de l'électricité, il y a la puissance dont je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui le soigner touchent, toi qui souffres au niveau du dos. Tu prends même les calmants, ça ne marche pas, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur t'a guéri. Tu as passé toute la nuit sans dormir, mais le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur, hallelujah. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite, c'est un homme. Le Seigneur t'a guéri. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est le Seigneur des livres, qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas, mais aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Le Seigneur t'a visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a délivré tous les liens ancestraux. Au nom de Jésus, hallelujah. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque, mais le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à travers toi. Au nom de Jésus, il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vaut des livres. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Tu cries et je prends autorité à tous ces démons. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus, rien ne peut te résister Seigneur. Rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles, quand tu ouvres, quand tu ordonnes, la chose existe, la chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerciatique. Le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois. Tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié. Le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Que la température soit normale. Et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémoryde. Un homme qui souffre de l'hémoryde depuis des années. Ayez la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête. Et ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes douleurs sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont un problème de fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Je te montre cette fille qui souffre pendant la période de masturbation. Ayez la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit. Que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire. Que le royaume de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spématozoïdes. Zéro spématozoïde. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir les spématozoïdes. Et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui souffrent. Tu as le VIH. Le SIDA. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps, tu as peur. A tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivrée. Je parle. C'est le fruit de la peur. Libère ma soeur au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres. Si le Seigneur délivre les autres. Il peut te délivrer. Il y a deux hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Hallelujah. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marchait pas. Au travail, ça ne marchait pas. A la maison, ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visiter. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie. De l'oreille. L'oreille te fait mal. Mais tu es guéri. Les intestins sont guéris. Au nom de Jésus. Toi qui a des cauchemars la nuit. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ce témoignage. A toi l'honneur. La puissance. Pour les siècles et les siècles. C'est dans l'honneur de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je vous le dis toujours. Ce qui compte c'est la foi. Tous ces gens qui ont témoigné. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. Et ils ont compris que Dieu peut faire l'impossible. Certains ont eu la manifestation pendant la prière. Il y a d'autres qui ont été guéris après. J'ai entendu le témoignage de ceux qui ont été guéris des jours après. Mais d'autres voient la manifestation. Ils sont visités pendant la prière. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui te dit. Que tu n'es pas visité parce que tu n'as pas senti la manifestation. Parce que je n'ai pas cité ta maladie. Non ce n'est pas vrai. Ce qui compte c'est ta foi. La même main qui a guéri tous ces gens peut te guérir si tu as la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Qu'on ne marche pas par la vue mais on marche par la foi. Ce qui compte c'est la foi. Et la foi. Et la conviction. Que Jésus peut te guérir. Il a touché tous ces gens. Et il peut te toucher toi aussi. Tout ce que je fais c'est la prière. C'est pour ça que je vous demande toujours d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et te concentrer. Et mettre ta main là où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres. Et aie la foi. Le Seigneur te guérira. Le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi. Tu verras la main de Je suis. Tu peux sentir la manifestation. Ou tu peux ne pas sentir la manifestation. Tu peux citer ta maladie. Ou je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui compte c'est que tu as la foi. Sois dans un endroit calme. Et prépare-toi. Parce que dans quelques secondes nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, Elohim, Adonai, Kikenou, El Shaddai, Jireh. Je viens dans ta présence. Je te remercie parce que tu es, je suis. Père éternel. Je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis, les choses arrivent. Tu donnes, elles existent. Personne ne peut résister ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé, sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'entends prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. Je redonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Tu as délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère. La colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toute la malédiction. Tu as pris toutes les maladies. Il y a deux hommes qui sont guéris du cancer. Et une femme. Deux hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui vient de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans masturbation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. Au niveau du genou. Garde ta main sur le genou. Parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur. Au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis ses deux mains sur la tête. Et tu es en train de crier. Tu pleures. Parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur. Tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant. Parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus vous êtes guéris. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du sida. Qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glandes et thyroïdes. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre. Et tu vas témoigner pour la gloire de Jésus. Je prie pour cette fille qui vient de prier pour le mariage. Ça fait au moins deux mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tu as plus de 45 ans. Et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a de l'oeil au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train de te toucher maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Un enfant qui a de l'allergé au pollen. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'alzheimer. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus. Plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que c'est douleur cesse. J'ai dit que c'est douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. A toi seul la gloire Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours. C'est important de se concentrer pendant ce moment. Et être dans un endroit où il n'y a pas de bruit ou de distraction. Il y a des gens qui écoutent la prière. Pendant la prière. Ils sont dans les bus. Dans les métros. Ils sont en train de passer dans les malls. C'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Parce que ça demande que tu aies la foi. Je te demande que tu crois que Jésus peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner. C'est parce qu'ils ont eu la foi pendant la prière. Je ne connais pas ces gens. Ils ont eu la foi. Et si Jésus les a visités. Ils peuvent te visiter. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Ce que je te demande. C'est d'avoir la foi. Que Jésus peut te visiter. Nous allons nous appuyer sur Marc 11, 24. J'aime beaucoup ce passage. Parce qu'il dit que tout ce que nous demanderons en priant. Nous devons croire que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Et la foi que tu as reçue. Si tu as déjà prié la semaine passée. Ou il y a deux semaines. Et tu as eu la foi que le Seigneur t'a visité. Mais tu as encore mal. Tu souffres encore. Ne sois pas découragé. Aujourd'hui quand je veux prier. Mets ta main. Et remercie Dieu que tu as été guéri. Même si tu sens encore des douleurs. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Donc il faut te mettre dans un endroit calme. Et mettre la main où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main. Tu mets ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Mets ta main sur le ventre. Et surtout ne t'enamnez pas que je cite votre maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais citer. Mais même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi. Si tu as la foi. Tu verras la main du Seigneur. La parole dit que si tu crois. Tu verras. Tu vas recevoir la guérison. Mais tu verras ça après. Il y a des gens qui vont être guéris immédiatement. Il y a d'autres qui vont être guéris demain. Ou deux jours après. Ou une semaine après. Mais aie la foi. Que dans cette prière. Tu as reçu la guérison. Soyez préparé. Dans quelques secondes. Commençons la prière. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta visitation. Père éternel. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Nous venons dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière de samedi. Au nom de Jésus, je détruis les plantes de Satan. Je déclare la victoire sur ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes. Que ces femmes soient protégées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu un enfant à travers cette prière. Et tu es menacée par la sorcellerie. Je détruis tous ces plantes de sorcellerie. Je proclame la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière. Au nom de Jésus, que ces démons te quittent. Alléluia. Au nom de Jésus, ces démons qui sont en train de parler à travers ta bouche. Je les chasse. Je les ordonne. Je vous ordonne de sortir de son corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui baille. Qui est en train de bailler maintenant. Le Seigneur est en train de te visiter. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour les deux jeunes qui sont délivrés de la drogue. Il y a deux jeunes qui sont liés par la drogue. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est guéri du cancer de prostate. Toi qui souffres du cancer de prostate. Et la foi que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Et la foi. Si tu pries pour un enfant. Et la foi. Garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi. Qui mette sa main sur ton ventre. Parce que le Seigneur est en train de te visiter au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 13 ans. Et la foi. Ouvre la bouche. Remets sur le Seigneur. Un couple qui vient de passer 4 ans. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans. Ouvre ta bouche. Et déclare la victoire. Parce que le Seigneur te délivre. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Même si tu ne sens rien. Et la foi. Ouvre ta bouche. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries. Et tu es en train de pleurer. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de te visiter. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne sentent pas. Mais même si tu ne sens rien. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par des pensées suicidaires. Tu as toujours des pensées suicidaires. Tu as toujours envie de te suicider. Tu as toujours. Chaque fois que tu planifies comment te suicider. Je redonne. Je parle. Je m'adresse. A cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Il y a trois filles. Que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Vous priez pour le mariage. Une de deux filles a presque 50 ans. Mais le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Soyez guéris. Recevez la guérison maintenant. Il y a une femme qui sent le brûlure dans le ventre. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a des liens que le Seigneur est en train de te briser maintenant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a une toux sèche chronique. Que c'est toux sèche. J'ai dit que c'est toux sèche au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te visiter. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose. Comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter ton lit. Mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Tu es délivré. Lève-toi et marche. Il y a un homme qui ne pouvait même pas se couber. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour de visitation. Aie la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Si c'est toi qui souffres de l'asthme. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de guérison. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Prends des grâces. Confessez la victoire. Même si tu n'as rien senti. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Parce qu'il y a une présence. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs. Chaque fois. Partout où tu es. Tu dégages de mauvaises odeurs. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. A partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Que ce soit la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de se gratter. Depuis que j'ai commencé la prière. Tu t'as gratté partout. Tu es en train de te gratter. Mais c'est le Seigneur qui te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es en train de prier pour un enfant. Mets-toi sur l'enfant. Au nom de Jésus. L'enfant qui souffre de meningite. Le Seigneur guérit cet enfant. L'enfant qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Aie la foi. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de la petite C. Aie la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Il y a une puissance de guérison sur toi. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur vous délivre. Toi qui as des vertiges. Tu as des vertiges. Tu ne peux même pas te tenir debout. Ça fait des jours que tu as toujours des vertiges. Que ces vertiges cessent. J'ai dit que ces vertiges cessent. Au nom de Jésus. Il y a des hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Et il y a la foi que le Seigneur vous a visité. Il y a la puissance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de te visiter. Il y a des gens qui sont en train de te délivrer. Il y a des liens ancestrales qui sont en train d'être brisés. Quelqu'un, un homme qui fait des projets. Tous les projets échouent. Rien ne marche dans ta vie. Que son blocage soit brisé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur que cette puissance de la socialerie soit anéantie. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui a un bras qui est paralysé. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait des mois que tu saignes. Aujourd'hui ça cesse. Alléluia. Un homme qui a mis ses mains sur les testicules. Et la foi que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Il y a ceux qui sentent les manifestations. Et d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais je demande que tout le monde ait la foi. Ayant tous la foi. Rémercions le Seigneur. Parce qu'il y a une visitation. Que tout le monde l'aure au Seigneur. Seigneur je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour la délivrance. Merci Seigneur pour le témoignage que nous allons entendre. Que toute la gloire Seigneur te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus Christ que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la parole est une force. La parole est une arme. Dans Jérémie 23, verset 29, on dit que la parole est comme un feu. Et surtout la parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la force de ta maladie, peu importe la force de ton problème, rien n'est impossible devant je suis. C'est important que tu comprennes que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te guéris. Si tu as la foi, il va te visiter et sa puissance va se manifester. Même si je prie pour toi, si tu n'as pas la foi, rien ne va changer. Mon travail c'est de prier, mais il faut que tu aies la foi. Parce que Jésus va intervenir selon ta foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et comme je demande souvent, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, il faudra mettre la main sur le ventre. Dans cette émission, on a eu beaucoup, beaucoup d'enfants, des centaines d'enfants qui sont nés à travers la prière. Avant on comptait, mais maintenant on ne comptait plus parce que le Seigneur a donné beaucoup d'enfants à travers ses prières. Et toi aussi tu peux avoir un enfant si tu as la foi. Encore une fois, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup qui vont être guéris sans manifestation. Donc si tu ne sens pas la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, il soit dans un endroit calme. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta présence. Merci pour la visitation de ton peuple, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Je te montre ceux qui sont de te prière avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Les enfants qui sont nés à travers les prières du samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers, les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège, je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus, je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis. Au nom de Jésus, ce sont des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Ta famille, toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je te prie cet esprit et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur. Parce que tu as donné le pouvoir de briser, de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole. Parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister à toi seule la gloire, à toi seule la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a dit de prier pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé. Et c'est un enfant, un petit enfant, mais qui imite les animaux, qui se comportent comme un animal. Cet esprit qui a dit de ton enfant, que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui a dit de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que crier, tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient, qui quittent ton corps. Parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Côté droit, sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sent des douleurs, ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'œil, garde ta main sur l'œil. Parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Il y a de la puce qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer douze ans. Il y a plus de deux ans que tu pries dans les missions. Et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité. Et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait quinze ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer vingt-deux ans dans le mariage. Tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas. Parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau qui brise le roc. Mais rien ne peut le résister. Toi qui fais beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça passe. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de Je suis. Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme. Et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a deux personnes qui sont guéries. Qui vivent avec le virus VIH. Le virus du SIDA. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Et vous allez le trouver négatif. Et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres. Tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien. Même si je ne parle pas de ta maladie. Commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble. Parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui ont visité. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Et la foi. Parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations. Deux femmes qui ne vois plus leur menstruation. Le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème caldiaque. Tu as un problème de coeur. Garde ta main sur le coeur. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Tu tiens avec ton enfant. Garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guide. Il te touche. Toi qui es de couleur. Suis la joue. Côté gauche. Près de l'oeil. Tu sens des palpitations. Le Seigneur a dit de te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus. Tu es visité. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Vous êtes guéris. Toi qui as une forte fièvre. Il y a une forte fièvre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Rendez grâce. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Lutter en remission Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière, je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ce qui prie dans le bus, dans la rue. Mais c'est important que pendant la prière, tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus va toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 3 verset 20, ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être que tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique. Mais quand tu pries et que tu as la foi, le Seigneur peut te visiter. Il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies, beaucoup de maladies qui vont être guéries. Et ce que je te demande, c'est d'avoir la foi. Et la foi, ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qui mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie, il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation, s'il n'y a pas de parole de connaissance, vous n'êtes pas guéri, mais c'est un maçon du diable. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période de témoignage. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin, la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivronnierie. L'esprit d'ivronnierie. Au partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas servir Dieu. Parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il va t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, vous êtes délivré. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaquées chaque fois. Pendant la nuit, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. A partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient. Au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Tu hantes de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est délivrée de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Tu as beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Tu as tout essayé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres de migraines. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre. Il te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose sur la tête. Comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit. Qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Et à une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. A partir de maintenant. Commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi. Ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche. Parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci à deux personnes qui sont guéries du cancer. Dans les deux personnes il y a quelqu'un qui souffre du cancer. De la constate. Aujourd'hui c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes. Il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. C'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Tu oublies tout. A tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Beaucoup de vertiges. Elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher. Au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits. Tous ces démons doivent quitter son corps. Qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre. Qui a un problème de quiste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur t'a guéri de ses odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois qu'elle te lève le matin. Tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre. Pendant la période de mansoissage. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffre des intestins. Remets sur le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïde. Qui est très bas. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de mère sciatique. Remets sur le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie. Une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C. Tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C. Ou l'hépatite B. Au nom de Jésus. Sois guéri. Je demande à tout le monde de remets sur le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies. Mais tout ce que je sens. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques. Des maladies spirituelles. Des liens ancestrales. Que ça cesse au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie. Que ça soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remets sur le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Parce que nous avons entendu des témoignages. Et c'est maintenant au moment de prier. Si tu crois que Jésus a fait ces choses. Que nous venons d'écouter. Si tu crois que c'est Jésus qui a fait. Que cette femme de 51 a puissé concevoir. C'est que Jésus peut le faire aussi pour toi. Dans Jacques 5 verset 16 il est écrit. On parle de confesser les péchés les uns des autres. Et prier les uns pour les autres. Afin que nous soyons guéris. Mais le verset termine en disant. La prière fait vente du juste à une grande efficacité. On devient juste à travers le nom de Jésus. C'est Jésus qui nous justifie. Et la foi. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Il y a des choses que le Seigneur veut faire. Ayez la foi. Si Dieu peut donner un enfant à une femme de 53 ans. Une femme de 51 ans. Une femme qui a déjà atteint la ménopause. Il peut te donner un enfant. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Si tu as un autre problème physique. Mets la main là où tu souffres. Et la foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le coeur. Parce qu'il y a des gens qui vont te visiter d'une façon exceptionnelle. Ce qui est important ce n'est pas la manifestation. Tu peux ne pas sentir la manifestation. Je peux ne pas citer ta maladie. Ce qui est important ce n'est pas que je cite ta maladie. Ou que tu aies la manifestation. Ce qui est important c'est que tu crois que le Dieu qui a fait ces miracles peut te visiter aussi. Va-t'en dans un doigt calme. Il n'y a pas de bruit. Ne sois pas distrait. Et dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, je viens devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où souffrent. Nous venons devant toi parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour les manifestations. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation au niveau du dos. Côté droit, tu sens comme si quelqu'un te plouait. C'est le Seigneur qui te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a une guérison. Le Seigneur visite. Il y a la main de Je suis qui visite. Beaucoup de gens pendant cette prière. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. L'une entre deux se roulent par terre. Au nom de Jésus, je m'attraise à ces personnes. Je condamne. Je prends autorité sur ces démons. Les démons qui sont dans ces corps. Quittez ces corps. C'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Le Seigneur te délivre d'une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu as envie de casser toutes choses. Que son esprit sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est possédé. Chaque fois que tu dors la nuit, tu es en train de crier. Tu cries la nuit. Chaque nuit, tu fais du bruit. Parce qu'il y a des esprits qui sont en toi qui doivent sortir. Je donne à ces esprits de quitter ce corps. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette personne. Il y a quelqu'un qui est sur une béquille. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Lâche ces béquilles. Et marche. Je dis lâche ces béquilles. Et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette délivrance. C'est un jeune qui prend de la drogue. Mais tu veux abandonner. Tu essaies. Mais ça ne marche pas. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la main de Je suis qui te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est délivrée de l'alcoolisme. Esprit d'alcoolisme. Un homme qui souffre de l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Aujourd'hui tu es libéré. Je dis aujourd'hui tu es libéré. Et la foi. Deux personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous délivre. Vous avez mangé du poison. Mais vous êtes délivré. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Dans le nom de Jésus. Tu es visité. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour le miracle. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 9 ans. Un couple qui vient de passer 9 ans. La main de Je suis sur toi. Toi qui viens de passer 11 ans. Tu as conçu 2 fois. Et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Une femme qui vient de prier. En pleurant. Ça fait 8 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur te visite. Il y a un jeune couple. Venez passer 4 ans dans le mariage. Le Seigneur va vous donner un enfant. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu pries pour un enfant. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi. Qui mette sa main sur ton ventre. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Toi qui demande un enfant. Ouvre la bouche. Parle de sa grandeur. Parle de sa puissance. Parle de son éternité. Il est fidèle. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Mais elle est déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans. Le premier enfant a 19 ans. Et tu veux un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais tu vas concevoir pour une deuxième fois. Et tu auras un enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui vont concevoir. Et qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à toi. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. De cette personne qui est paralysée. Tu étais paralysée pendant plus de 10 ans. Tu ne pouvais pas marcher. Tu ne pouvais pas te lever. Mais le Seigneur te visite. A partir de ton lit. Lève-toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes. Qui souffrent du VIH SIDA. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéri. Toi qui souffre du SIDA. Toi qui a le virus VIH. Je remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui est guéri de l'hypertension artérielle. Toi qui souffres de l'hypertension artérielle. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guéri du cancer. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Au stade terminal. Un homme qui est désespéré. Les médecins ont abandonné. Mais ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Et marche au nom de Jésus. Merci pour ces enfants qui sont tentés de te guérir. Et un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour un enfant. Qui a des blessures sur la tête. Et la foi. Mets la main sur ton enfant. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi qui souffres de l'infection vaginale. Ouvre la bouche. Parce que le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur le genou. Tu as beaucoup de douleur. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Mets ta main sur le dos. Et la foi. Le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Et la foi. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui souffrent du diabète. Vous souffrez du diabète. L'une de trois personnes a même perdu la vue. Mais aujourd'hui c'est un jour. Et la foi. Rien n'est impossible. Je suis. Il y a beaucoup de personnes qui sont très délivrées. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine. Tu as des douleurs au niveau de la poitrine. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'oeil. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'oeil. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de l'hépatite B. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'anémie. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries que je n'ai pas citées. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont senti aucune manifestation. Mais le Seigneur vous a guéries. Je demande à tout le monde de remercier. Louer le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te louons Seigneur pour ta grandeur. Nous te louons pour ta puissance. A toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de la puissance de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours. Ce qui est important c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi nous allons prier ensemble. Et nous allons avoir la foi. Et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5 verset 15. Que la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi sauvera les malades. Il ne suffit pas de prier. Mais il faut avoir la foi. Même si nous prions. Si tu n'as pas la foi ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendent à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer. A reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme. Là où il n'y a pas de bruit. Mette ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu peux mettre ta main sur le coeur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation parce que ce qui compte ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte c'est la foi. Je peux citer ta maladie. Mais même si je ne citer pas ta maladie est la foi. Tous les gens qui ont témoigné je ne les connais pas. Mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter et veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte c'est la foi. Et comme je l'ai dit ne soyez pas distrait. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour la puissance qui se manifeste. Je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détuis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a deux femmes et trois hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation, c'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus. Que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus. Je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je prie ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus. Toute la famille était liée. Maintenant vous êtes délivrée. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre. Au niveau du dos. Au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus. Il y a des douleurs. Au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui est en train de prier. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer. Un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Soyez guéri au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Alléluia. Confessez. Ouvrez la bouche. Remessez le Seigneur. Si c'est toi qui prie pour le cancer. Commencez à remessez le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui la main de Je suis est sur toi. Et tu es délivrée. Bientôt ta peau sera normale. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus. Vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir. Maintenant même. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons tous ses coups. Je parle. Je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus. Ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus. L'enfant de Dieu va vivre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les trois personnes qui souffrent de diabète. Il y a trois personnes qui sont guérées de diabète. Si tu souffres de diabète. Et la foi. Mets ta main sur le cœur. Et commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur est à l'oeuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi. Que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout. Qui est turbulent. Le Seigneur le visite. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans. 17 ans. 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de délivrer. Au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans. Et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a une femme qui a eu cette conception. Et chaque fois que tu conçois. En moins de deux mois. Il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui. C'est la fin de la malédiction. Vientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci. Merci. Merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utéris. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur t'a guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivrée au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus. VH. Sida. C'est toi. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffre de la constipation. Reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a de la constipation depuis des années. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus. Toi qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as même de la pule qui sort de l'oreille. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et que nous croyons. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'aimerais vous rappeler que tout ce qui vient de témoigner, je ne les connais pas du tout. Je ne les ai jamais rencontrés. Mais ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Je vous rappelle toujours que ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui délivre. C'est Jésus qui guérit et c'est lui qui délivre. Mon travail c'est de prier. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La deuxième partie de son verset dit Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. Jésus a paru pour détruire les oeuvres du diable. Il veut détruire ses maladies. Il veut détruire ses liens sataniques. Il veut tout détruire. Si tu as la foi, s'il a fait ça pour les autres, ce que nous venons d'écouter, il peut le faire pour toi. Et la foi, ne sois pas distrait. Jésus est ici. Il veut te visiter. Tout dépend de toi. Pendant la prière, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il y ait la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Il y a ceux que, je cite les maladies par parole de connaissance, mais la plupart, la majorité de ceux qui sont guéris, ils n'entendent pas leur maladie et ils ne sentent rien. Mais ils ont la foi. Il y a ceux qui vont être guéris maintenant, instantanément. Et d'autres vont être guéris après la prière. D'autres vont être guéris plus tard, peut-être demain, ou la semaine prochaine. Mais ce qui est important, il faut que tu sois concentré. Ne sois pas distrait. Va dans un endroit calme, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Parce que ça, c'est un moment de la prière où tu peux prendre ton miracle par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et soyez attentifs. Nous allons prier. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. J'haïr, je viens dans ta présence pour te louer. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour le témoignage. Je te remercie parce que tu es chaman. Tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, tu es toujours là. Merci pour la parole qui nous dit que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Je te montre tes enfants qui ont la foi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si toi, tu es enceinte, garde ta main sur le ventre et je proclame la victoire. Je déclare la victoire sur cet enfant. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Maintenant, il y a ceux qui sentent ta présence. Il y a ceux qui ne sentent rien, même si tu ne sens rien. Et la foi, parce que le Seigneur visite ton peuple. Il y a des anges de Je suis qui sont tentés te toucher. Beaucoup de personnes, il y a quelqu'un qui souffre du rhématisme. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à monter les escaliers. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Que c'est que tu le cesses au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Son vomissement, c'est la délivrance. Il y a des liens, des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Tu es lié dans la vie. Rien ne marche. Les affaires ne marchaient pas. Tu essaies de trouver un travail. Ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Je détruis cette malédiction générationnelle au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà accepté Jésus. Reçois la bénédiction d'Abraham, d'Izac et de Jacob. Je détruis tout ce que le diable a monté dans ta vie. Reçois la délivrance de toi et ta famille. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées. Au nom de Jésus. Ces esprits qui vous agitent. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une victoire. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont délivrées complètement. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup de démons. Ces démons ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Il y a le feu du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Merci pour ces deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin indé de filles. Et plus âgées, tu as presque 50 ans. Mais le Seigneur te donne un mari. Au nom de Jésus. Bientôt, une porte s'est ouverte. Tu verras la personne que le Seigneur a préparée pour toi. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, mets ta main sur le ventre. Même si tu n'es pas stérile. Tu as cherché un autre enfant. Ça n'a pas marché. Parce qu'il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur est au béni. Il a la main de Je suis sur toi. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant alors qu'elle est déjà enceinte. Tu pries pour avoir un enfant. Tu as vécu des années dans la stérilité. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Et tu as déjà un enfant. Tu es déjà enceinte. Et quand tu remarqueras que tu es enceinte, envoie ton témoignage pour la gloire de Je suis. Je prie pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es libéré. Toi qui viens de passer 21 ans. Aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Aie la foi. Parce qu'il y a des anges de Je suis qui visitent son peuple. Maintenant même. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne sentent rien. Il y a ceux qui sentent de bailler. Vous êtes en train de bailler tout le temps. Tout le temps. Au nom de Jésus. Soyez libéré. Je dis soyez libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Au nom de Jésus. Que ce soit la guérison. Il y a quelqu'un qui entend des bruits. Tout le temps. Qui entend des bruits dans les oreilles. Que ce lien satanique. Cette connexion avec le monde satanique. Je brise cette connexion. Au nom de Jésus. Sois libre. Capte la voix du Saint-Esprit. Et non la voix des démons. Ces bruits sont démoniaques. Tu vas commencer à écouter la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il y a trois hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. Il y a beaucoup de visitations. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tout le temps. Tu bailles. Tu n'arrives même pas à fermer la bouche. Et que ces esprits sortent de ton corps. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du diabète. Vous souffrez du diabète. L'homme souffre du diabète depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui tu es libéré. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a trois personnes qui vivent avec le virus VIH. Le sida. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Tu es libéré. Vous êtes guéri. Et quand vous verrez les résultats négatifs. Envoyez le témoignage. Pour la gloire de je suis. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Je prie pour toute personne qui a mis sa main sur le dos. Au nom de Jésus. Sois libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Vous êtes libéré. Vous êtes guéri. Parmi les deux personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Il y a un enfant qui a de l'allergie et des boutons sur le visage. Sur le corps. Plein de boutons. Je prie pour la délivrance. Tu es libéré. Et ces boutons vont disparaître. Au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui a un problème d'oreille. Tu as de la puce qui sort de l'oreille. Que cette douleur cesse. Sois guérie. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant tu prie avec moi. Mais la main où tu souffres est la foi. Le Seigneur te visite. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a un problème de tumeur au cerveau. Au nom de Jésus. Et la foi. Quelqu'un qui sent des douleurs maintenant. Dans l'oreille gauche. Le Seigneur te touche. Tu es guéri. Toi qui souffres de l'hépatite C. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite B. Il y a la puissance de guérison. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre. Qui a un problème de constipation depuis plusieurs années. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est anémique. Qui a beaucoup de pertes de sang. Et tu as même l'anémie. Mais elle a foi. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvre la bouche. Que tu aies senti la manifestation ou pas. Que j'ai cité ton nom ou pas. Louez le Seigneur. Le Seigneur visite ton peuple. Merci Seigneur pour ces témoignages. Merci pour la délivrance. A toi seul la gloire. La puissance et l'honneur. C'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et c'est un moment crucial. Parce qu'il faut te préparer spirituellement dans la foi. Il faut comprendre que c'est Jésus qui guérit. Et que tout ce qui se passe. Tous ces gens qui ont témoigné. Ils ont cru. Il y a des gens qui ont été délivrés. Qui ont été guéris. Qui ont pu concevoir après beaucoup d'années. Et il n'y a que la foi qui compte. C'est pour ça que je vous demande toujours d'avoir la foi. Croire à la parole de Dieu. Dans Jérémie 30, verset 17. Il est écrit. Dieu est capable d'autoguerrir et de penser tes plaies. D'arranger tout ce qui est dérangé dans ta vie. Il a la puissance. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu te tends à être visité ? Tu vas comprendre que c'est Dieu qui fait tout. Et il nous fait parce que je prie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est moi. Mais c'est grâce au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous délivre. Quand nous prions au nom de Jésus. Dieu voit Jésus à travers nous. Et la foi. Parce que le Seigneur veut libérer beaucoup de gens. Là où tu es. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Et t'attendre à la visitation. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui vont être libérées. Il y a des gens qui vont être touchés. Il y a certains qui sentent déjà la manifestation avant même la prière. Il y a la puissance qui va se manifester. J'insiste en vous rappelant que la condition ce n'est pas d'avoir la manifestation. De vomir ou autre chose. Tu peux ne rien sentir. Et si tu as la foi. Tu verras la main du Seigneur. Il y a des maladies que je vais citer. Mais même si je ne citer pas ta maladie et la foi. Dans quelques secondes. Nous commençons la prière. Éternel des armées. Dieu vivant. Père éternel. Je viens dans ta présence. Parce que je crois en ta puissance. Je ne viens pas à mon nom. Mais je viens au nom de Jésus. Je te montre que tous ceux qui sentent de prière avec moi. Tous ceux qui ont mis la mêlée où tu souffres. Nous venons dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous savons que tu es au-dessus de tout. Que tu es chaman. Que tu es el Olam. Que tu es Chiquenu. Que tu es El Shaddai. Que rien n'est impossible à toi. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu as des douleurs sur le dos. Mets la main où tu souffres au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur guérit maintenant. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je vous déclare la vie et la puissance et la bénédiction d'Abraham. D'Israël que de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre. Mets ta main sur le ventre. Je donne l'esprit de fausse couche. Toutes menacées. Il y a une femme qui est enceinte. Et ton enfant est menacé. On te dit de tuer cet enfant. Parce que cet enfant a la trisomie 21. Mais n'accepte pas. Parce qu'il y a le plan de Dieu sur cet enfant. Cet enfant va vivre au nom puissant de Jésus. J'ai dit cet enfant va vivre au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur cet enfant. Et quand cet enfant va naître, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es présent. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est liée par l'alcoolisme. L'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Si c'est toi qui a de l'opiné pour ta famille, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance de toute une famille. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Au nom de Jésus. Je m'adresse à ces esprits. À ces démons qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci. 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 Il y a une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui est un jour m'écouté. Tu sens la nausée. Tu as envie de vomir. Au nom de Jésus. Ce sont des liens. Des liens ancestraux. Qui sont en train d'être brisés. Il y a une grande délivrance. Alléluia. Tous ceux qui sont de vomir. Toi qui s'en vaillement. Toi qui rot. Toi qui dégages des gaz. Il y a la délivrance. C'est la puissance de Jésus qui se manifeste. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est libérée. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Et le Seigneur a tracé le chemin. Tu es âgé. Tu as plus de 40 ans. Le Seigneur a tracé le chemin pour toi. Il y a la délivrance. Et tu vas bientôt rencontrer la personne. Qui va t'épouser. Et cette personne vient de Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire. Il y a deux femmes. Il y a un homme qui souffre du diabète. Si c'est toi qui est en train de prier pour le diabète. Ouvre ta bouche. Je remercie le Seigneur pour sa puissance. De guérir et de briser la malédiction. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te montre Seigneur. Toutes femmes qui prient pour un enfant. Il y a beaucoup qui attendent. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans. Tu n'as jamais conçu. Et le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 16 ans. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne. Qui vient de passer 16 ans. Alléluia. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 8 ans. Je prie pour ce couple qui vient de passer 14 ans. Je prie pour ce jeune couple qui vient de passer 3 ans. Tu as tout essayé. Le médecin t'a dit que c'était impossible. Que tu conserves. Mais tu sais qu'il y a des impossibles hommes. C'est impossible. Dieu ouvre ta bouche. Et pour calmer la victoire. Il y a une femme qui prie. Qui a deux enfants. Tu as des jumeaux. Je prie pour la protection de ces deux enfants. Au nom de Jésus. On te dit qu'il y a une menace. Mais le Seigneur va garder ces deux enfants. Et ces deux enfants vont naître. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a deux prières avec moi. Tu prie pour un enfant. Mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Je te remercie pour cet enfant Seigneur. Qui va naître. Alléluia. Avec ta protection. Il y a trois personnes qui sont guéris du cancer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces trois personnes. Il y a trois qui souffrent des cancers. Le Seigneur vous guérit. Parmi ces trois personnes. Il y a un homme. Le Seigneur a tracé le chemin. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Si c'est toi qui souffre de l'hypertension. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui sent une grande douleur. Sur le dos. Côté droit. Et la foie. Que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la personne qui sent des douleurs au niveau du cou. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hypertension. Si c'est vous. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres au niveau des yeux. Le Seigneur t'a visité. Il y a quatre personnes qui ont le virus. VIH. Qui souffrent du sida. Le Seigneur vous a visité. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier. Il y a quelqu'un qui a été toussé. Depuis le début de la prière. Tu ne fais que toussé. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent dans son corps. Comme des fourmis dans tout le corps. C'est la visitation de Je suis. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui a un problème cardiaque. Une femme qui souffre au niveau du coeur. Garde ta main sur le coeur. Au nom de Jésus. Il y a deux hommes. Qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si c'est toi. Remercie le Seigneur. Pour la visitation. Il y a des enfants. Qui sont de prière avec moi. Je prie pour toutes les enfants qui sont de prière avec moi. Dans l'enfant qui a un problème de bras. Il y a une fracture au niveau du bras. Le Seigneur te guérit. Récevoir la guérison. Toi qui souffres de l'asthme. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus tu es guéri. Je demande à tous les enfants. D'avoir la foi. Réveille ta maladie. Remercie le Seigneur. Pas la foi. Tu n'as pas besoin de voir ça. C'est pour ça que je demande à tout le monde. De remercier le Seigneur. Pour la puissance. Pour la délivrance. Pour la visitation. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Tu ne dois pas entendre ta maladie. Ce qui compte. C'est que tu aies la foi. Parce qu'il y a des anges de je suis. Qui sont visités. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont visités. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Toi qui a des tensions artérielles. Et la foi. Que le Seigneur t'a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Peu importe ta maladie. Et la foi. Nous te remercions Seigneur pour la visitation. Nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les bébés qui vont naître. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont témoigné. Tous les gens que vous venez d'écouter. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Mais ils ont eu la foi. Et Jésus les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris. C'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. J'aime beaucoup le passage où Jésus a guéri un lépreux. Et c'est dans Marc chapitre 1 verset 40 à 42. Un lépreux est venu à Jésus. La Bible dit au verset 40 qu'il s'est jeté à genoux. Il était tellement humble. Jésus est touché quand on est humble. Et le lépreux a dit à Jésus en le suppliant. Il a supplié. Nous allons supplier Jésus parce que c'est important qu'on soit humble dans la prière. Il a dit des paroles puissantes. Il a dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous comprenez combien il était humble. Il a dit je sais que toi tu le peux. Mais est-ce que tu le veux ? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça a beaucoup touché au cœur de Jésus. Parce qu'au verset 41, on dit que Jésus était ému de compassion. Il était vraiment touché par cette humilité de ce lépreux. Il a étendu sa main. Il a touché le lépreux. Il a tout simplement dit je le veux, sois pur. Et au verset 42, on dit qu'aussitôt le lépreux quittat, il fut purifié. J'aimerais te dire que Jésus veut te guérir. Il veut te délivrer. Sois humble. Nous allons prier en toute humilité au nom de Jésus et nous verrons sa main. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Il y a beaucoup de gens qui vont être touchés. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Un endroit calme. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu fais un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui vont voir des manifestations sur leur corps. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que Jésus ne t'a pas guéri. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es le Père éternel. Je viens devant toi. Dans le nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour ces femmes qui souffrent de la dépression que tu as guéri. Tu l'as visité. Toi qui prie pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence. Seigneur, merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière. Au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière. Qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est délivrée. Toute une maison. Au nom de Jésus. Que ces sorcelleries, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés. Au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. A partir d'aujourd'hui. Que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie Seigneur parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont de prier pour le mariage. Ça fait des samedis qu'ils vont prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Que ce démon la lâche. Je redonne. Je parle. Je m'adresse à ce démon. Ces esprits qui sont dans son corps. Qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui vient de passer 12 ans. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant. Et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand il y aura ces jumeaux. Il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur te délivre. Et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Beaucoup de douleurs. Au niveau du dos. Côté gauche. En bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance. Il y a la main de Jésus. Sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont en train de se guérir au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Et la foi. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Toi qui souffres du cancer du foie. Le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer du foie. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les deux personnes qui sont guéries des migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter les bruits. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu as de te gratter partout. Tu sens les démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant, prie avec moi. Aie la foi. Si tu as un enfant, met ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a trois personnes qui ont le virus VIH. Qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida. Sois qu'il y a le virus VIH. Aie la foi. Ouvre ta bouche. Remets sur le Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation. Aie la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème de nerf siatique. Si tu as un problème de nerf siatique, mets ta main. Garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle. Aie la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux. Aie la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes. Mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps. Ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges. Tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou. Côté de toi. Garde ta main sur le cou. Parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital. Tu es en train de prier. Tu écoutes la prière. Tu es dans l'hôpital. Le Seigneur te délivre. Tu vas sortir de l'hôpital. Tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la visitation. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui ouvres. Même si tu n'as rien senti. Et la foi que tu as été visité. Éternel des sangs, Alpha et Omega. Nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment crucial. Parce que je sais que beaucoup attendent ce moment. Mais il faut que vous compreniez que tous les témoignages que nous entendons viennent de ces prières de samedi. La dame qui vient de témoigner. Qui a conçu après 32 ans. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle a seulement cru. Elle a cru. Quand elle a entendu qu'à 24 ans, on peut concevoir. Et surtout, quand elle a entendu la parole qui dit que même à 30 ans, c'est possible. Et là, il a foi. J'aimerais que tu aies la foi. Que le même Dieu qui a fait son miracle, il peut faire un miracle dans ta vie. Il suffit de croire. Parce que tu peux avoir une maladie incurable. On a bien dit que c'est incurable. Ce n'est pas possible. C'est ce que les gens disent. Mais rappelle-toi que la parole de Dieu dit dans Luc 18, verset 27, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est important de le comprendre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être qu'on t'a dit que tu as le cancer ou le sida ou n'importe quelle maladie. Mais c'est possible à Dieu. Je vais te demander si tu crois que le même Dieu qui a donné un enfant à cette femme peut guérir ta maladie ou peut te délivrer. Va dans un endroit calme où il n'y a pas de brouille, où il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu as attendu longtemps, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et si ton mari est avec toi, il va mettre sa main sur ton ventre. Il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries. Il y a beaucoup de délivrances. Il va y avoir beaucoup de délivrances. Parce que le même Dieu est présent. Parce qu'il faut que tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ma vie, je n'ai jamais entendu une femme qui a conçu après 32 ans d'attente. C'est la première fois que j'entends ça. Mais je croyais que c'était possible. J'ai toujours dit que j'y croyais. Dans mes enseignements, j'ai toujours dit que c'est possible. Moi, je me dis que ce qui est impossible est possible. Il suffit de le croire et s'attendre à la visitation de Je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Dieu vivant, El Shaddai, Elohim, Adonai. Je te remercie parce que tu es Je suis. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne changeais pas. Nous venons dans ta présence. Parce que nous avons vu ta bonté, ta miséricorde, ta puissance. Quand tu as visité cette femme, c'est un signe de ta puissance. Ta main n'a pas de limite. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à toi, Seigneur. Peu importe la maladie, je demande à tout le monde d'avoir la foi. Au nom de Jésus, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés maintenant. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Tu es alcoolique, mais tu veux être délivré. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise, je casse tous les liens, tous les liens sataniques qui te poussent dans l'alcoolisme. En partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus toucher l'alcool parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont liées par l'adultère. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je redonne à ses esprits, à ses démons de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Et Dieu est en train de vomir et la troisième à la nausée. Que tout ce qu'on a mis dans vos corps sort au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur pour la personne qui est guérie, qui souffre de la tension artérielle. Si c'est toi qui prévois que moi, tu souffres de la tension artérielle, commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme et deux femmes qui ont un problème d'intestin. Si tu as un problème d'intestin et la foi, garde ta main et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Toi qu'on a dit que tu as des fibromes dans l'utérus, commence à louer le Seigneur pour la délivrance, pour le miracle. Il y a un miracle. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est guérie. Tu avais des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mais à partir de maintenant, tu es guérie. Je te montre Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la main de Je suis. Toi qui viens de passer 23 ans dans le mariage, sans conception, jamais conçu. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans la stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 17 ans, c'est ton jour. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Le Seigneur vous visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dépassé l'âge de la conception. Tu as déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Ouvre la bouche. Si tu y crois, remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Il y a la foi que le Seigneur t'a touchée. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur te visite. Je demande à tous ceux qui souffrent de la constipation. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent de la constipation. Et même un enfant, un petit enfant, un enfant de moins de 2 ans qui souffre de la constipation. Au nom de Jésus, c'est toi qui pries pour ton enfant. Mets ta main sur l'enfant et aie la foi. Parce que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, aie la foi que tu es visité. Et commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre du cancer de prostate. Si c'est toi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour une autre femme. Qui a un problème qui souffre du cancer de l'itérise. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire. Aie la foi que le Seigneur te délivre. Aie la foi que le Seigneur te délivre. Saufre de la constipation. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Qu'il y ait une grande température. Une grande température. Mets ta main sur l'enfant. Que la température baisse. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tous les gens que tu as touchés. Il y a deux filles. Deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait longtemps. Et parfois même les médicaments ne fonctionnent pas. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur vous a libéré. Il y a deux femmes et un homme. Qui ont le virus du sida. Le VIH à partir d'aujourd'hui. Ouvrez la bouche. Et louez le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a lévé les lunettes. Tu as mis ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Que ses larmes cesse. Et que tu commences à voir normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui souffre des règles abondantes. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber. Parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Toi qui as envie de bailler tout le temps. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu. Le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Au niveau du bras droit. Garde ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Toi qui as mis ta main sur le visage. Côté le doigt. Que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur le tibia. Le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh que tout le monde loue le Seigneur. Parce que travers la louange. Il y a la puissance. Au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur. Je dis que tu ne dois pas sentir la manifestation. Ou je ne dois pas citer ta maladie. Mais aie la foi. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Merci pour la délivrance. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début. C'est une journée spéciale pour les femmes qui n'ont pas pu concevoir. Qui ont des difficultés pour concevoir. Qui n'ont jamais eu d'enfant. Ou qui ont eu un enfant. Que ça n'a pas marché pour avoir un autre enfant. Aujourd'hui il y a une puissance spéciale pour les femmes qui sont appelées stériles. Aujourd'hui le Seigneur va détruire tous ces liens sataniques. Tous ces liens qui bloquent la grossesse. Nous allons nous appuyer sur Luc 18 verset 27. C'est Jésus qui a dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je répète. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus pourrait que tu as essayé tout. Les gynécologues du pays. Ou tu as voyagé. Tu as essayé tout. Mais ça n'a pas marché. Tu as essayé ce sont de médicaments. De docteurs, de gynécologues. Les médicaments traditionnels. Ça n'a pas marché. Mais Jésus est capable. Je le répète. Jésus est capable. J'insiste en te demandant de ne pas tomber dans le piège de Satan. De croire que si je ne cite pas le nombre d'années que tu viens de passer à temps d'un enfant. Tu n'as pas été visité. Même si je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de ton cas. Il ne faut pas tomber dans le piège de Satan. De croire que tu n'es pas visité. Ma prière va durer quelques minutes. Vous êtes des milliers qui suivent cette prière. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais aie la foi. Que je parle de toi ou pas. Que je parle de tes années ou pas. Aie la foi. Va dans un endroit calme. Où il n'y a pas de bruit. Si ton mari croit à la puissance de Jésus. Demande lui de mettre sa main sur ton ventre. Et prie ensemble. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Tout ce qui compte c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi. Que Jésus peut te visiter. Comme toutes ces femmes qui ont témoigné. Toi aussi tu peux témoigner. Dans quelques secondes soyez préparés. Nous allons prier. Éternel, désarmé, Dieu vivant. Père éternel. Nous venons dans ta présence. Tu es Je suis. Tu es El Shaddai. Tu es El Gibor. Tu ne changes pas. Je viens dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier. Maintenant dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui ont mis la main là où souffrent. Nous venons dans ta présence. Parce que nous avons la foi. Nous avons la foi. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Rien n'est impossible. Tu ouvres ta bouche et tu es fait. Ce qui n'existe pas existe. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une dame qui avait senti la manifestation. Même pendant les témoignages. Tu sens les choses. Des démangeaisons dans tout le corps. Tu es en train de te gratter. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus. Ça fait 20 ans que tu n'as jamais eu d'enfant. Le Seigneur te délivre. Que le bien satanique soit brisé. Au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Même toi qui viens de passer 11 ans sans enfant. Commence à louer le Seigneur. Que ton mari garde sa main sur ton ventre. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui n'ont même pas fait 2 ans dans le mariage. Le Seigneur vous donne un enfant. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 26 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans ton corps. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la femme qui vient de passer 18 ans. Une femme qui vient de passer 18 ans. Tu sens des démangeaisons sur la tête, dans l'oreille. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont libérées. Toi qui viens de passer des années sans enfant. Garde ta main sur le ventre. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet enfant. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Que la maman garde sa main sur l'enfant. Le Seigneur est en train d'opérer pour guérir cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux enfants qui souffrent de l'autisme. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est sur une chaise roulante. Je te dis de te lever et de marcher. Au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de guérison. Rien n'est impossible Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es sur une chaise roulante. Lève-toi. 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 Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens des douleurs. Garde ta main et ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sentent des douleurs au niveau du dos. Commencez à louer le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Parce que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber. Tu peux commencer à te courber maintenant. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a un homme qui est guéri de l'estomac. Parfois tu passes des nuits sans pouvoir dormir à cause des douleurs. Mais maintenant tu vas tout manger parce que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, confesse la guérison. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de filles qui ont des problèmes de règles douloureuses. Il y a même une femme qui a un problème de règles douloureuses. Mets ta main sur le bas-ventre et commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une délivrance. Il y a au moins deux femmes qui ont la nausée. Tu as envie de vomir maintenant. Une autre qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déséquilibrée. Tu as envie de tomber par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a envie de prier. Bientôt, tu vas concevoir des jumeaux. Bientôt. Et quand tu auras des jumeaux, avant la fin de l'année, loue le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Au point que tu n'arrives même plus à voir. Tu n'as plus de vue. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le virus VIH. À partir d'aujourd'hui, commencez à louer le Seigneur. Vous allez faire le test. Et ça sera négatif. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu pendant ton mariage. Mais le Seigneur te libère. Te guérit. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Même un couple. Un couple qui vient de passer 9 ans dans la tente. Le Seigneur va vous donner un enfant. Une femme qui souffre de l'anémie. Commence à louer le Seigneur. Il y a une puissance qui se manifeste. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont de prier. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Un des deux hommes. Viens de passer plus de 5 ans dans le mariage. Sans pouvoir concevoir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui souffre de l'impuissance sexuelle. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu as enlevé tes lunettes. Tu as mis tes deux doigts sur les yeux. Reçois la guérison. Il y a la puissance de guérison. Toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des genoux. Garde tes mains sur tes genoux. Et remercie le Seigneur. Toi qui ne peux pas marcher. Toi qui es sur les béquilles. Lâche tes béquilles. Et marche au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur est à l'oeuvre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui la présence de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Tu es enlevé de te rouler par terre. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es délivré. Que cette démon fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Et de remercier le Seigneur. A toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter Seigneur. Pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage ST' 501